A la suite de la Révolution belge, qui se clôture donc le 27 septembre 1830, a lieu dans la foulée la Conférence de Londres. C'est un événement qui est important, c'est un événement que je vous demande de retenir. Retenez aussi que cette conférence est provoquée au mois de novembre 1830, donc quelques mois après la fin des hostilités en Belgique, et elle se termine au début de l'année 1831. Alors, il y a dans le cours un nouveau document très intéressant qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui s'est joué pour la Belgique, pour le futur royaume de Belgique, lors de cette conférence de Londres. Nous avons ici une caricature, un nouveau dessin satirique, où, si vous voulez, les différentes puissances européennes sont caricaturées sous la forme d'animaux. Nous retrouvons ainsi, à l'arrière-plan à gauche, enchaînée la représentation d'un bulldog qui représente les Pays-Bas. Vous avez ensuite une dinte qui représente la Belgique, donc on comprend déjà bien dans cette caricature que ni les Hollandais ni les Belges ne semblent avoir leur sort entre leurs mains, ne semblent avoir le pouvoir de décider de leur avenir. Et donc, nous avons au centre de cette composition différentes puissances européennes qui sont en train de se disputer lors de cette conférence les termes du contrat, qui sont en train de se disputer l'avenir des Pays-Bas et de la Belgique. Alors, on retrouve notamment ce cheval qui illustre les Prussiens, ce singe qui illustre l'Empire austro-hongrois, la Russie qui est représentée par cet ours blanc. A noter que la Russie est en train, dans cette caricature, de piétiner une Pologne illustrée par cette personnification féminine. Au centre de la composition, nous retrouvons un loup qui illustre l'Angleterre et face à lui, nous retrouvons un lièvre pour illustrer la France. Nous avons donc analysé les différents partis qui vont participer à cette conférence de Londres. Alors, nous quittons l'aspect satirique et caricatural pour prendre connaissance d'une information théorique excessivement importante. C'est durant cette conférence de Londres, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, que va être décidé de fixer, de donner au futur royaume de Belgique une neutralité perpétuelle. Alors, ce concept, cette thématique de la neutralité belge, elle est excessivement importante parce qu'elle va intervenir notamment en 1914, lors du début de la Première Guerre mondiale. Donc, je vous demande d'être très attentif à cette information, à cette donnée. Alors, les différentes puissances européennes rassemblées durant la fin de l'année 1830 et le début de l'année 1831, ces puissances européennes vont décider d'imposer une neutralité au futur royaume de Belgique. Alors, cette neutralité, elle fonctionne en deux points. C'est-à-dire que si, dans l'éventualité d'une guerre européenne, il est stipulé dans cet acte que la Belgique ne peut prendre partie pour aucun pays belligérant. Autrement dit, la Belgique doit rester neutre et ne pas décider de s'associer à l'un ou l'autre pays en guerre. Le deuxième pan de cet acte de neutralité touche plutôt les autres puissances européennes. Il est également indiqué qu'aucune puissance européenne ne peut violer le territoire belge, ne peut entrer, armer, ne peut tenter de conquérir ce territoire belge. Donc, vous voyez, cet esprit de neutralité, elle s'applique dans les deux sens. Elle est contraignante pour la Belgique, mais elle est également contraignante pour les pays voisins à notre futur royaume. Et c'est l'une des informations très importantes que je vous demande de retenir pour pouvoir, par la suite, en 1914, mieux comprendre les circonstances du début de la guerre dans notre pays. Merci. 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 Merci.